Musique Musique Très attachante, c'est-à-dire qu'elle va toujours essayer de faire plaisir. Musique Perfectionniste Musique Travailleuse et consciencieuse. Ouais, voilà, c'est bien, travailleuse et consciencieuse, j'ai pas de mots, moi. Musique Musique Je m'appelle Lauren Hiss et je fais de la gymnastique. C'est ma passion. Musique Bonjour, bienvenue de ma maison, Sainte-Claude-Île. Musique C'est ma maman. Musique C'est vrai qu'elle bougeait tout le temps, très dynamique quand elle était petite. Elle bougeait partout. Dès qu'il y avait un mur, il fallait qu'elle monte dessus. Dès qu'il y avait une araignée dans les parcs de jeux, parce qu'on passait notre temps dans les parcs de jeux, vu qu'on habitait en immeuble. Musique Cette passion-là, elle est venue grâce à mon frère, parce que c'est lui qui m'a entraîné là-dedans, à être tout le temps dans les gymnases. C'était où ? À Nantes. Et après, quand je suis arrivée là, j'ai vraiment commencé à faire des horaires aménagés et à vraiment aimer ce sport. Vraiment, ça a commencé là à vraiment être une passion. Musique Elle est arrivée dans cette salle, elle avait 6 ans. Elle a commencé le dispositif qui existe encore, les horaires aménagés. Donc elle a fait ses 4 années de primaire CP, CE1, CM1, CM2. Ou à l'issue de la classe de CM2, elle a eu son titre de champion de France. Ou là, elle s'est dit, allez, là j'ai maintenant un rêve. Mon rêve, c'est d'aller à Rio et je me donne les moyens. Je quitte ma famille, je quitte mon île. Et je ne rentre que deux fois, mais je me donne à fond pour mon sport et pour atteindre mon rêve. C'est lui qui m'a vraiment entraîné dans mes débuts, qui m'a fait progresser vraiment sur le niveau basique de la gym. Et c'est grâce à lui que maintenant j'ai ce niveau-là. Musique 3 degrés Pas trop de chauffeur le matin. A part ça, tout va bien. A part ça, tout va bien. Musique La vie est très chargée, qui commence à 7h et qui finit à 19h30 le soir. Donc il y a de l'école et de la gym en même temps. Les jeunes filles qui viennent de l'île de la Réunion, elles savent pourquoi elles sont là. Et c'est la différence entre les insulaires et les métropoles. Les métros, elles viennent parce que le système de détection a fait en sorte qu'on les détecte et qu'on les incorpore dans une structure d'entraînement. Les réunionnaises, elles sont là parce qu'elles ont vraiment envie de faire de la gymnastique de haut niveau. Elle le vit bien parce que premièrement, elle a des résultats. Donc ça lui permet de continuer sur sa logique de succès, de réussite. Et puis elle le vit bien aussi parce qu'elle est avec d'autres réunionnaises en famille d'accueil. Et c'est un petit peu un petit clan. J'ai le temps exact pour pouvoir manger, aller à la gym, à l'école. Salut ! Ça va ma belle ? Tout va bien ? Bonjour ! Elles sont très mignonnes au début qu'elles étaient là. Elles m'ont demandé de m'appeler mamie. Donc pour elles, elles m'appellent mamie. Elles sont, elles sont, elles sont adorables. Avec moi elles sont adorables. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas des fois, je compte un peu mais... Là c'est la chambre où on dort toutes. Vous dormez toutes dans la même chambre ? Ouais. Ok. Parce que c'est notre espace où on dort. Après il y a l'espace où... L'espace où on se détend avec la télé. D'accord. Voilà, les placards. Ici ça me permet d'avoir chaque jour leur état au quotidien, de ce qu'elles ressentent le matin. Elles doivent me donner une indication sur leur sommeil, si elles ont bien dormi, leur niveau de stress. C'est ce que j'aime faire la gym et j'ai commencé là-dedans. Donc il faut que je finisse parce que ça me plaît. Et puis que je suis arrivée vraiment à un haut niveau donc c'est pas le moment de lâcher. L'OAN étant un standard européen à l'heure actuelle, les jeunes filles on banalise le fait que ce sont des gymnastes qui sont sur la préparation des championnats du monde, des championnats d'Europe. C'est notre quotidien. Mais c'est grâce à l'OAN ça. Je pense qu'elles vivent une expérience de leur vie un peu extraordinaire parce que partir de l'île déjà depuis 4 ans, ce sont des concessions pas faciles à faire. Et là elles se retrouvent en fait en groupe. Donc 5 maintenant du même club. En plus elles sont hébergées dans la même famille d'accueil. Au-delà du Paris, de la gymnastique, elles vivent aussi à l'extérieur une expérience humaine fantastique. On dirait que c'est la première fois qu'elle fait un double arrière carpe de sa vie celle-là. Musique Musique Voilà tu vas là-bas et puis tu vas boire un coup là-bas et tu mets les oreilles dans le sens du vent. Ok c'est bien. Musique C'est une grande partie aussi de difficulté. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'en font et que c'est unique. Musique 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 On est à Montpellier sur un championnat d'Europe individuel. Je pense que ça va être un gros championnat parce qu'effectivement il est sur la route olympique. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de concurrence internationale. Toutes les nations sont comme nous dans cette préparation olympique et viennent aussi expérimenter ou tester leurs sportifs. Nous avons des objectifs de médailles pour la délégation France, trois médailles en tout. Tous les garçons ont un potentiel médaille. Chez les filles c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes. Notamment Loan Isse de l'Île-de-la-Réunion qui fait son premier championnat d'Europe senior. La gym, on dit souvent que, ou même le sport de haut niveau, on dit souvent que c'est une école de la vie. Et c'est vrai parce qu'on apprend à découvrir vraiment notre corps dans tous les recoins. C'est incroyable. Moi qui voulais aller lui faire un petit bisou, c'est raté. Elle a encore beaucoup de choses à prouver mais bon. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Bonjour, ça va bien ? Bonjour. Je voudrais juste lui faire une petite bise. Une petite bise ? Parce qu'il ne l'a pas vu. J'ai vu un petit quart d'heure hier. Non, mais si tu me dis non, je ne lui fais pas. C'est surtout que, voilà, c'est un chien, c'est tout. J'irai après, j'irai après. C'est un chien, c'est un chien, c'est un chien. Je ne sais pas, c'est un peu trop de pression. Je pense que je n'ai pas su gérer le stress. Qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est quelque chose que tu sais faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi les consignes, tout simplement ? Faire mon job, faire exactement comme je sais faire. Je suis complètement déçu parce que... On sait bien ce qu'elle sait faire. Donc maintenant, voilà, déçu pour elle parce qu'elle se donne une joie de faire plaisir et de se faire plaisir. Mais ceci dit, avant tout, c'était l'expérience qu'il fallait engranger. Je pense qu'elle a eu une bonne dose d'expérience. Même si, en final, c'est les larmes. J'espère que la prochaine fois sera des larmes de joie. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas notre vie qui est en jeu. Donc, il faut relativiser et passer à autre chose, comprendre pourquoi ça n'a pas été ce moment-là et savoir modifier ça pour les prochaines étapes. Oui, ça soulage de revenir ici parce que je sais que quand je rentre, c'est pour des vacances. Donc, ça fait du bien aussi. Et puis, ce ne sont pas les mêmes paysages ni la même chaleur. La suite, c'est le chemin vers Rio pour les JO en 2016 avec la qualification au monde. Beaucoup de filles sont talentueuses. Très peu ne vont pas avoir le même parcours qu'elles parce qu'il va manquer quelque chose. Il va manquer la cellule familiale. Il va manquer le sérieux de cette fille. Quand je dis perfectionniste, on n'arrive pas à ce niveau sans être perfectionniste. Ce n'est pas possible. On est plus joués avec toi ! Qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit heureuse mais surtout qu'elle réalise son rêve qu'elle a depuis l'âge de 10 ans. On va d'aller au chien. Super fier ! Vive la France ! Vive la Réunion ! Vive la Réunion ! C'est beau ? Oui. Répéter ! Répéter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada